salam alaykoum wa rahmatullah c'est une nouvelle question sur le montatelier exercice reposé sur les suites on considère la suite numérique un définie par u0 égale à 2 u indice n plus 1 est égale à 1 plus 4 un plus racis carré de 1 plus 4 un pour tout un appartement n notre montatelier l'adadier u1 معarrafa bi hindiha l'awol u0 égale à 2 wa alaqa tarajjouiya beyn u1 zaïd 1 wa u1 soua l'awol a montre que pour tout un appartement n u1 strictement positif strictement supérior a z petit bay montre que la suite u1 est strictement croissante deuxième question on pose pour tout un appartement n v1 une autre suite v1 que l'on définit à partir de la suite u1 égale à racine carré de 1 plus 4 un petit a calcule un en fonction de v1 ou sauf u1 bidale de v1 les poules n min 1 petit bay justifié ou taakade anna ou tahaqq anna v1 10 n plus 1 au carré égale à 4 facteur de v1 plus 1 demi le taux au carré quel que soit n appartement n puis puis stintige puis déduire stintige v1 plus 1 en fonction bidale de v1 telitem on pose double v1 à l'étaniste notre suite nouvelle suite w1 définie à partir de la suite v1 double v1 égale à v1 plus 1 pour tout un appartement a question a démontre que barhine anna le motetalié double v1 motetalié hendazia mochadidan asasa ha wa chadda ha al awa question b exprimé abbir an double v1 bidale de n sur arrabah a démontre que barhine anna u indice n est égale à un car facteur de double v1 au carré moins 2 double v1 l'i kulli n miné petit bay d'édouir istantige un bidale let n المutetalié un sur l'âkhar المutetalié un telconvergente هل هي متحarib c calcule la somme suivante s n égale à u0 plus u1 plus etc jusqu'à un égale à un c c c c c c c c l'is c c c c c c c Nous décrire la deuxième étape, c'est infais la unique à la 1, plus que A0 est plus que 1. On a plus que A0 est plus correcte. C'est vrai, voilà plus que A1 est plus correcte. Nous en comptons que A1 est plus correcte. Nous nous l'avons résoudre pour que A1 est plus correcte. oro Nous avons révélé qu'un des positifs Tout cela implique nous nous voulons la page 4, 4 et 4 et 0 nous nous voulons la page 1 2 et 1, c'est 1 et 1 et donc nous voulons la page 1, 1 et 4 et 2 donc la page 1, c'est 1 et 4 en 2 Nous allons prendre entre elles et nous ne faire le prétit Donc 1,4% de un nètre Derant lètre, qui sera le prétit J'en ai passé le prétit Nous allons ajouter 4,4% de un nètre un nètre J'en ai plus d'un nètre Et donc si on est un nètre P1, N10, plus 1, strictement positif, c'est-à-dire la proposition P1, plus 1, F. Donc, nous avons P0 est vrai, il y a un P1 est vrai, et il y a un P1, 10, N, plus 1, T est vrai. Donc, d'après le principe de récurrence, P1 est vrai, quel que soit N appartenant à R. Donc, U, N, supérieur strictement à 0 pour tous les appartenants. Montrons que la suite U, N, strictement, 60. Donc, nous allons prendre U, N, plus 1, moins U, N, U, N, plus 1, on va nous en reposons, U, N, on va faire 1, plus 3, U, N, on va mettre ici, on va mettre U, N, il y a un P1, mais B1, on va mettre U, N, et on va mettre 3. Ouais, on va mettre en, pour faire 3. C'est3, 10, A, on va mettre 3, E C C'est un plus ou un est strictement positif, on va dire déjà qu'on a un adal strictement positif, en ajoutant ça donne un nombre strictement positif donc un plus ou un moins un est strictement positif pour tout un appartement 1 et ceci montre que la suite un est strictement croissante. Deuxième question, on définit la suite WN par son terme général, WN par son terme général, WN égale à racine carré de 1 plus 4N pour tout un appartement 1. Nous avons dit calculer UN en fonction de WN. Alors on a WN égale ceci, parfait aussi de nana, aussi de nana, j'ai déjà 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 déjà, il y a une apparent implication que c'est un vrai style 1. Donc WN au carré est égale à 1 plus 4UN. 4UN est égale à WN au carré moins 1. Je passe à la page suivante. Donc par division par 4, j'obtiens UN égale à WN au carré moins 1 sur 4. Je peux l'écrire de cette manière, 1 sur 4, facteur de entre parenthèses, WN au carré moins 1 et ceci pour tout un appartenant à A. La question petit b. Montrons que WN 10N plus 1 au carré est égale à 4 facteurs de WN plus 1 demi au carré. La parenthèse au carré, le 4, il est à l'extérieur de la parenthèse. Tout un appartenant à A. Il y a une telle qu'on a dit. Il y a déjà, il y a déjà. On a UN égale à 1 quart facteur de WN au carré moins 1. Donc, à la place de N, j'écris N plus 1. Donc UN plus 1 égale à 1 quart facteur de WN 10N plus 1 au carré moins 1. Ceci, c'est quoi ? C'est UN plus 1. Ceci, j'ai remplacé UN plus 1 par la valeur donnée au début de l'exercice. Donc, égale à 1 quart facteur de WN 10N plus 1 au carré moins 1. J'ai dit 1 plus 4UN, je n'ai rien à dire. VN au carré. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire. La définition de VN, la suite VN. La définition de VN 10N plus 4UN. Je vais l'écrire. La définition de VN au carré moins 1. Donc, VN au carré. La définition de VN égale à 1 quart facteur de WN 10N plus 1. Donc, on a une telle qu'on a 4. 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 On a une telle qu'on a 1. On a une telle qu'on a 1. La VN 10N plus 1 au carré. Donc, ceci implique que VN 10N plus 1 au carré égale à 4 VN au carré. Plus 4 VN. On a une telle qu'on a une telle qu'on a toujours plus 1. On va dire que c'est une identité remarquable. C'est-à-dire 2 VN plus 1 le tout au carré. Donc, nous avons VN plus 1 au carré est égale à J. On va factoriser par 2 V1 plus 1,5 Le tout au quart Donc 2 au quart est 4 Et V1 plus 1,5 au quart Donc pour tout un appartement A1 On va faire un appartement On va faire un appartement On va déduire V1 plus 1 En fonction de V1 Donc on va dire qu'on va faire un appartement Puisque V1 est un appartement Quelque soit 1 Tous les termes sont positifs Donc on va faire une racine carrée On va faire une valeur absolue La valeur absolue de V1 est un appartement Donc V1 plus 1 est un appartement Donc on va faire une valeur absolue ici Sans écrire une valeur absolue ici Est égale à la racine carrée de 4 C'est 2 Et là La valeur absolue V1 positif Donc V1 plus 1,5 Il reste toujours positif Donc V1 plus 1 Est égale à 2 Facteur V1 plus 1,5 Troisième question On pose W1 Et on va dire Une autre Et on va dire On va dire On va dire V1 Donc le terme général de la suite W1 Est égale à Le terme général de la suite V1 plus 1 Quelque soit 1 Appartement Montrer que W1 est une suite géométrique Donc Pour cela On va dire On va dire W1 plus 1 Et on va dire W1 plus 1 Et on va dire W1 plus 1 Et on va dire Deux V1 Deux fois 1,5 C'est 1 Plus 1 C'est 2 Je factorise par 2 Donc je retiens Deux facteurs De V1 Plus 1 Ou V1 plus 1 Je n'y a Il y a double V1 Il y a double V Et on va dire On va dire W1 10 1 Igual à deux fois W Quelque soit un appartement On va dire Il y a La suite W1 Est une suite géométrique A la raison Il y a juste Q égale à deux Son premier terme C'est double V0 Double V0 Est égale On est là Double V0 Là il y a Il y a V0 Plus 1 V0 Plus 1 Ou V0 On va dire Le tarif Deux V0 Deux V1 Ou il y a Racine carrée de 1 Plus 4 Un V1 Égale à racine carrée de 1 Plus 4 Un Un Donc pour N égale à 0 V0 Égale à racine carrée de 1 Plus 4 Un 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 la suite commence par W z donc Q c'est 2 2 à la puissance 1 fois 4 4 c'est 2 au carré donc 2 à la puissance 1 fois 2 au carré ça donne 2 à la puissance 1 plus donc W n en fonction de c'est égal à 2 à la puissance 1 plus 2 pour tout un appartement à 1 quatrième question, petit a nous avons dit démontré que un égale à un quart facteur de W n au carré moins 2 W on a un égale W n au carré moins 1 c'est à dire que c'est le nom de la puissance on a un quart de W n au carré moins 1 on a un quart de W n au carré moins 1 le t sur 4, c'est une identité remarquable donc ça donne W n au carré moins double produit moins 2 fois W n plus 1 moins 1 1 moins 1 c'est 0 donc ça donne W n au carré moins 2 W n moins 2 W n sur 4 que l'on écrit sous la forme 1 sur 4 facteur de W n au carré moins 2 W pour tout un appartenant donc un égale ceci quel que soit n appartenant à je passe à la page suivante nous avons dit déduire un en fonction de n alors nous avons un n égale à un quart facteur de W n au carré moins 2 W n on a un quart facteur de W n au carré l'expression de la haïa au carré moins 2 fois W égale à un quart on a y a n plus 2 le t au carré ça donne 2 à la puissance 2 fois facteur de n plus 2 ça donne 2 n plus 4 moins on a la puissance 1 donc on a y a le t au carré le t au carré moins 2 à la puissance n plus 3 je peux factoriser simplifier encore je peux factoriser par 2 n plus 4 donc ça donne un quart fois 2 n plus 4 facteur de 1 moins 2 à la puissance n plus 3 sur 2 à la puissance 2 n plus 4 on a dit 2 n plus 3 on a l'esphère dénominateur on a dit qu'on a ce n'est 2 n moins 1 ça fait n 4 moins 3 ça fait 1 donc ça donne un quart c'est à dire 2 au carré il va être simplifié donc 2 à la puissance 2 n plus 2 facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 car 4 est égal à 2 au carré celui-là nous avons simplifié par 2 au carré ici et ici donc quel que soit n appartenant n notre suite puis n en fonction de n égale 2 à la puissance n plus 2 facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus n la suite n est-elle convergente ? non elle n'est pas convergente elle est divergente 1 sur 2 à la puissance 1 il tend vers 0 alors il reste il y a une valeur absolue il y a une valeur absolue il y a une valeur absolue il y a un demi à la puissance n plus 1 le tout à la puissance n plus 1 demi on va l'avoir absolue strictement alors donc ceci tend vers 0 à l'inverse elle dit quoi 1 donc la limite il y a la limite il y a 2 à la puissance 2 n plus 2 quoi 1 c'est-à-dire ceci et puisque 2 est supérieur à 1 donc ça donne plus l'infine la suite un est divergente donc elle a pour limite plus l'infine donc elle n'est pas convergente question c calculez cette somme en fonction de n c'est-à-dire il y a un j'ai un c'est-à-dire un 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 donc on va à l'arrivée maintenant on va à l'arrivée on va à l'arrivée un 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 donc maintenant on va faire une petite démonstration je vais poser double un une nouvelle suite donc on va suite géométrique t n PLUS 1 w un un le taux au carré, W1 plus 1 railleux, Q faut W1 avec Q la raison de W1, le taux au carré Q au carré faut W1 au carré, W1 au carré c'est T1, donc j'ai démontré que T1 10 N plus 1 qui est égal à T au carré, quoi ? T, et ceci montre que la suite T1 qui est égale à W1 au carré, qui est une suite géométrique de raison Q au carré, et de premier terme T0 égale à W0 au carré W0 égale à 4 au carré égale à 16 d'abord, j'ai dit la suite, la somme S donc j'ai dit, U0 par sa valeur et j'ai dit, U0 égale à 1 quart W0 au carré moins 1 demi, W0, U1 est égale à ug non plus un quart W1 on plus un quart W1 on plus un quart W1 et c'est la suite plus WN au carré et il y a moins 1,5 moins 1,5 je factorise avec moins 1,5 entre parenthèses W0 plus W1 plus etc jusqu'à W cette suite alors on va T0 plus T1 plus TN N plus 1 term et on va prendre les termes de la suite WN N plus 1 term donc on va prendre les termes N plus 1 term et on va prendre la suite géométrique donc on va prendre la suite géométrique donc égal à 1,5 le premier terme c'est T0 T0 c'est 16 T0 c'est W0 au carré W0 c'est 4 donc T0 est égal à 16 donc c'est le même temps donc à ce moment-là premier terme fois 1 moins la raison à la puissance de l'adad 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 où la raison il y a Q au carré il y a de la suite de T où on a sur 1 moins la raison la raison il y a Q au carré moins 1,5 fois 4 W0 c4 le premier terme où 1 moins la raison la raison il y a Q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison la raison c2 donc j'écris moins 4 tiers facteur de entre parenthèses 1 moins 4 c2 au carré 2 au carré donc ça donne 2 à la puissance 2N plus 2 moins moins ça donne plus 2 facteurs de 1 moins 2 à la puissance N plus donc voici SN en fonction de 1 1 1 2 2 3 3 4 7 7 9 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 18 19 21 21 21 22 22 23 22 23 26 27 27 28 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 35 35 35 37 36 37 38 39 39 40 39